Mon agresseur c'était un ami de la famille, c'était quelqu'un, on avait déménagé, on est arrivé dans le sud de la France, mes parents ne connaissaient personne et c'était une des premières personnes qu'on a rencontrées et était charmant, en réussite, bien sur toute couture, une famille, des enfants, une femme, un commerce, tout allait bien, jamais on n'aurait pu se dire que cet homme-là avait des tendances pédophiles. Quand ça m'est arrivé, j'étais complètement bloquée, complètement figée et je me suis tout de suite sentie coupable parce que je savais que c'était sale, que je savais que j'avais mal, que ce n'était pas normal comme ça d'avoir cette relation-là. J'avais honte et puis il y avait une manipulation, c'est que lui me disait de garder le secret, que c'était entre nous, que c'était aussi de l'amour et du haut de mes 8 ans, de 8 à 10 ans, j'ai pas pu dire quoi que ce soit. J'étais malheureuse mais j'ai pas pu dire quoi que ce soit, non. La seule personne qui a mis fin à ça, c'est moi parce qu'un jour j'ai réussi à dire non et je lui ai demandé d'arrêter et en fait il a respecté ça et il s'est arrêté à ce moment-là. Une fois adulte, une fois que j'ai déclaré ces viols, une fois que je suis allée porter plainte, là les langues ont commencé à se délier et les gens ont commencé à dire tiens, c'est vrai qu'on se doutait qu'il n'était pas normal avec les enfants. Et là à ce moment-là je dis mais je ne comprends pas pourquoi vous n'en avez pas parlé alors. Et ils sont restés un petit peu quoi, un peu figés en se disant c'était pas nos affaires. Il faut ouvrir les yeux, il faut arrêter ce déni général qu'on subit depuis des décennies. On est tellement, tellement nombreux quoi. Et tellement nombreux à être bousillés surtout. L'adulte qui a subi la pédophilie est un adulte extrêmement fébrile quoi. Soit fébrile, soit violent, soit suicidaire, c'est très grave. Je crois que c'est important que les gens se positionnent, ils se regardent et se respectent. Et respecter un enfant, ils se rendent compte qu'un enfant est malheureux. Et se dire tiens, pourquoi tu réagis comme ça ? Qu'est-ce qui se passe ? Et de creuser, sans pour autant le faire soi-même. Mais justement, déclarer quelque chose, déclarer un comportement suspect, soit d'un adulte, soit d'un enfant. Parce qu'il y a des choses, un enfant qui va vomir, qui va se faire du mal lui-même, qui va infliger des sévices à d'autres. C'est un comportement suspect qui fait qu'a priori il y a de la violence quelque part. Je crois qu'il faut alerter, je crois qu'il faut libérer la parole. Il faut libérer la parole, ouais. Il faut protéger nos enfants. Enfants en danger, dans le doute, agissez. Merci. Merci.